Dans cette vidéo, je te propose d'essayer de faire cet exercice-là qui est assez intéressant. On nous demande de déterminer la valeur de a telle que la limite quand x tend vers 0, de racine carrée de 4 plus x moins racine carrée de 4 moins ax, le tout divisé par x est égal à 3 quarts. Alors bien sûr, comme d'habitude, le mieux c'est que tu mettes la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté, et ensuite on se retrouve pour voir comment j'aborde ce problème. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et ce que je vais commencer par faire, c'est quand j'ai une limite, j'aime bien de toute façon essayer de l'évaluer directement pour voir ce que ça donne. Alors ici on a donc la limite quand x tend vers 0, de racine carrée de 4 plus x moins racine carrée de 4 moins ax, le tout divisé par x. Alors quand x tend vers 0, ce terme-là ici va tendre vers racine carrée de 4 plus 0, donc vers racine carrée de 4, c'est-à-dire vers 2. Et puis ce terme-là, il va tendre vers racine carrée de 4 moins 0, puisque ici a fois x va tendre vers 0 aussi. Donc ce terme-là tend vers racine de 4 qui est égal à 2. Et puis le dénominateur ici, évidemment, c'est x, donc il tend à 0. Et tu vois qu'ici on a une forme indéterminée, une forme indéterminée de type 0 sur 0, puisque au numérateur on a 2 moins 2, c'est-à-dire 0, le tout divisé par 0. Donc voilà, on ne peut pas calculer cette limite directement, alors il faut penser à autre chose, à d'autres techniques. Et ici, la technique qui va être la plus appropriée, c'est d'utiliser le théorème de l'hôpital. Alors ce que nous dit le théorème de l'hôpital, c'est qu'ici on a la limite d'un quotient, ça, cette fonction-là, je vais l'appeler f de x, et puis ici, cette fonction-là, je vais l'appeler g de x. Et puis la fonction qui était au dénominateur, x, je vais l'appeler g de x. Alors le théorème de l'hôpital concerne la limite d'un quotient de deux fonctions, donc par exemple, ici, la limite quand x tend vers 0 de f de x sur g de x, et le théorème nous dit que quand cette limite-là mène à une forme indéterminée du type 0 sur 0, comme on a le cas ici, et bien cette limite-là va être égale à la limite quand x tend vers 0 de f' de x sur g' de x. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer f' de x, déjà, f' de x. Alors je vais commencer par calculer g' de x, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. g' de x, c'est la dérivée de x, donc c'est 1. Et puis f' de x, et bien, alors c'est la dérivée de racine carrée de 4 plus x, donc racine carrée de 4 plus x, c'est 4 plus x puissance 1 demi. Alors c'est une fonction composée, donc on va utiliser la règle de dérivation des fonctions composées. Donc quand je dérive, ça me donne 1 demi, facteur de 4 plus x puissance 1 demi moins 1, donc puissance moins 1 demi, voilà. Et maintenant, il faut que je multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, donc ici par la dérivée de 4 plus x, et la dérivée de 4 plus x, c'est 1. Donc là, il faut que je multiplie par 1, je n'ai pas besoin de le noter. Ensuite, j'ai moins la dérivée de ce terme-là. Alors ça, c'est racine carrée de 4 moins ax, donc c'est 4 moins ax puissance 1 demi. Et donc quand je dérive, je vais avoir moins a, qui est la dérivée de 4 moins ax. Donc finalement, ici, je vais avoir moins moins a, donc ça donne plus a, facteur de 1 demi fois 4 moins ax puissance 1 demi moins 1, donc 1 moins 1 demi. Là, j'ai juste appliqué la règle de dérivation des fonctions composées. J'ai d'abord dérivé l'intérieur, 4 moins ax, ça me donne moins a, et comme j'avais un moins devant, ça me donne plus a. C'est ce qui donne cette partie-là. Et ensuite, j'ai dérivé la fonction x puissance 1 demi calculée en 4 moins ax, et ça me donne toute cette partie-là. Voilà. Alors du coup, on va calculer maintenant la limite quand x tend vers 0 de f prime de x sur g prime de x, donc cette dérivée-là divisée par celle-ci. C'est donc limite quand x tend vers 0 de, alors tout ce terme-là, ici, je vais le réécrire plus proprement, 1 demi facteur de 4 plus x puissance moins 1 demi, plus a sur 2 plus a sur 2 facteur de 4 moins ax puissance moins 1 demi. Et c'est tout, puisque ici, g prime de x est égal à 1, donc je ne l'ai même pas écrit ici. Alors maintenant, on peut examiner un peu comme j'ai fait tout à l'heure chaque terme. Ici, quand x tend vers 0, ce terme-là va tendre à 4, et donc la parenthèse, ici, va tendre vers 4 puissance moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 4 puissance 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de 4, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. La parenthèse, ici, tend vers 1 demi, donc tout ce terme-là, ici, tend vers 1 quart. Et puis ici, alors ce terme-là, à l'intérieur de la parenthèse, quand x tend vers 0, eh bien, ça tend à 4 aussi. Donc la parenthèse tend aussi à 1 demi. Et donc quand x tend vers 0, toute cette partie-là tend vers a sur 4. a sur 4. Donc finalement, la limite quand x tend vers 0 de notre expression, eh bien, c'est 1 quart plus a sur 4. Alors je peux même l'écrire différemment. C'est 1 plus a sur 4. Et donc nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher la valeur de a, telle que 1 plus a sur 4 est égale à 3 quarts. 1 plus a, le tout divisé par 4, égale à 3 quarts. Alors si je multiplie des deux côtés par 4, j'obtiens 1 plus a égale 3. donc a égale 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Voilà, et on a terminé. Effectivement, si a est égal à 2, eh bien, la limite de cette expression-là va être égale à 3 quarts. 1. 2. 3. Sous-titrage FR ?